Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve enfin pour la première vidéo de la semaine de JVDT Ce qui veut dire qu'on a passé les 300k sur ma chaîne Ce qui veut dire que depuis quelques mois vous êtes 100 nouvelles 1000 personnes Donc bienvenue à tous, je suis trop contente que vous soyez là Et aujourd'hui je vous amène donc une JVDT update Donc j'espère que les nouveaux vous vous êtes mis à jour sur les vidéos qui datent Puisqu'on va parler de la fameuse Belle Delphine Je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo précédente Mais je vous conseille quand même parce que de 1 elle est super intéressante Et de 2 ça va suivre Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est parce que Belle Delphine est portée disparue Et ses fans s'inquiètent même qu'elle était kidnappée ou qu'elle soit morte Donc grosse ambiance dans cette vidéo Mais avant qu'elle commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner Et pour les 500 000 abonnés, il y aura une semaine de JVDT à nouveau Donc on va direct attaquer et c'est parti Ce qui s'est passé c'est qu'il y a environ quelques mois Donc c'était en décembre, avant Noël, j'avais vu que Belle Delphine était en top tweet Donc je me suis dit, ouh, qu'est-ce qu'elle a fait, ça peut être intéressant pour un update Mais en fait ce que j'ai lu était plutôt inquiétant Que Belle Delphine avait disparu depuis presque un an Donc je me suis dit, waouh, il faut que je me penche dessus Et franchement je me suis cru dans une HVF de Max Kye en train de faire des recherches Donc pour parler un peu de Belle Delphine sans vraiment refaire une vidéo comme ma vidéo précédente Elle a été connue parce qu'elle faisait des cosplays très très sexy Tout ça, elle avait également une chaîne sur Youtube Mais elle est surtout connue pour plusieurs dramas Tel le plus gros drama qui a fait qu'elle a été connue C'est qu'elle a vendu l'eau de son bain à 250$ par personne Les gens ils ont critiqué parce qu'elle a vendu l'eau de son bain à 250$ Elle a même vendu des chewing-gum machin Je vois pas le souci de se faire de l'argent sur le dos des personnes qui sont dérangées Qui sont prêtes à payer Suite à ça, il y a eu d'autres dramas Tels qu'elle a été arrêtée parce qu'elle avait tagué la voiture d'une meuf Qui avait volé son hamster Ensuite, après ça, elle a disparu Ensuite, après ça, elle a complètement changé de contenu Et elle est passée sur du porno Et la dernière sauce dans laquelle elle s'est mise Ça a été sur Twitter Qui était en décembre-janvier, je crois Pour des affaires d'incitation aux viols et pédophiles Donc très très grave Elle a toujours été critiquée au-delà de toutes ces polémiques Parce que par exemple, ces cosplays Elles se mettaient en petite fille très sexy Et du coup, d'après les gens, ça pouvait inciter à ce que des mecs veuillent avoir des rapports avec des mineurs Mais je vous laisse aller voir la vidéo précédente pour mieux comprendre une fois de plus Bref, quand j'ai lu tous les tweets, je me suis dit Ok, c'est super bizarre Mais je me suis surtout dit Elle a déjà disparu une fois Est-ce qu'elle fait ça pour le buzz ? Du coup, j'ai commencé à creuser Et quand je vous dis que j'ai commencé à chercher des informations sur elle toute l'année de 2021 Je n'ai rien trouvé Pas de publication sur Instagram Pas de publication sur Snapchat Personne qui l'a vue dans la rue Personne qui en parle sur Twitter Rien, rien, rien Elle a... Littéralement Quand je vous ai fait ma vidéo sur elle, c'était en mai 2021 Et le dernier drama dans lequel elle s'était mise C'était en janvier 2021 Qui était le drama de Twitter Petit rappel du drama en question de Twitter Elle avait posté une photo d'elle Où elle était baïonnée Elle était habillée avec ses tenues de base De petite fille Menottée Et elle avait écrit Meilleur date Les gens sur Twitter l'ont attaqué Comme je vous ai dit En disant qu'elle incitait aux vies Elle a mis un petit mot d'excuse Sans vraiment s'excuser En disant Beaucoup disent que j'étais habillée comme une petite fille Mais j'étais habillée comme d'habitude Et pour moi c'était plutôt une tenue vintage Et elle, elle a dit qu'elle aime les relations non consenties Mais qui sont consenties Et que pour elle, c'est juste un jeu de rôle Et qu'elle n'a rien fait de mal Elle est majeure et vaccinée On a le droit d'avoir chacun son type de relation sexuelle Chacun est libre de faire ce qu'il veut Et surtout Belle Delphine à ce moment Elle faisait déjà du porno Donc c'est pas comme si c'était une meuf normale Qui d'un coup a posté ça Non, les gens qui la suivent Ils la suivent pour ça Donc certes, il faut qu'elle fasse attention Parce qu'elle a une personnalité publique Avec ce qu'elle est C'est son contenu On peut pas reprocher à une actrice porno De mettre des trucs moins 18 C'est son taf Je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi Parce qu'après moi des fois je pense un peu bizarrement Mais voilà Donc est-ce que par hasard Ce drama aurait été le drama de trop Et qu'elle aurait décidé de disparaître De elle-même après ça Puisque comme je vous ai dit Ce drama était en janvier Et elle a disparu vraiment en février J'ai donc commencé à fouiller Fouiller comme je vous ai dit À lire des tweets Et je suis tombée sur un trade reddit Mais avant de parler de reddit La première chose que j'ai trouvée du coup Était la date de sa dernière publication Que comme je vous ai dit C'était en février Dans cette publication Elle était revenue En montrant sa nouvelle collection Pour son ordinateur Où on voit Belle Delphine Nue En dessin animé Voilà Bref un truc très sexy Et en disant que les gens Pouvaient acheter le pack sur internet Donc elle est revenue Pour faire de la pub pour un produit Et après elle a disparu à nouveau Rappelez-vous aussi Que de octobre 2019 Jusqu'à juin 2020 Donc pendant quasiment un an Elle avait littéralement disparu Et elle est revenue Du jour au lendemain comme ça Avec une musique de rap Qui avait fait Plus de 44 millions de vues Donc imaginez la thune Qu'elle a touché avec cette vidéo YouTube Et ensuite Elle était allée sur le podcast De Logan Paul Si je ne me trompe pas Ou un autre YouTuber Où elle avait dit qu'en fait Elle avait disparu Parce qu'elle avait été arrêtée Et qu'en plus de ça Après on avait trouvé son adresse Et qu'elle a dû déménager Donc elle avait vraiment tout expliqué Mais certains disent Que la vraie raison Pour laquelle elle avait disparu A ce moment là Ça n'avait rien à voir Avec le fait qu'on avait trouvé Son adresse Tout ça Et en fait Je me suis rendu compte Je ne l'avais pas dit dans la vidéo Parce que j'ai complètement Zappé l'information Mais elle avait été vachement critiquée Parce qu'elle avait fait une vidéo Où elle était en train de se Faire plaisir soi-même Avec une arme à feu Et du coup Ça avait été vachement critiqué Parce que le port d'arme à feu Aux Etats-Unis Il y en a qui sont d'accord Il y en a qui sont pas d'accord Et il y a pas mal de tweets Qui disaient ça En mode Belle Delphine a pris le contrôle d'internet Puis a disparu Puis est revenu Puis va à nouveau disparaître Dans un trade reddit Du coup comme je vous ai dit Quelqu'un avait posé la question Quel est le problème avec Belle Delphine Et que lui est-il arrivé Et il y a eu plusieurs réponses Tels que Elle a sorti du vrai port d'*** Et passe maintenant tout son temps A déposer des DMCA Et de ce que j'ai lu C'est une demande de droit d'auteur Sur Twitch Et apparemment Des streamers ont dit Que beaucoup ont reçu Des demandes de retrait De leur contenu De la part de Belle Delphine Et il y en a même eu Qui ont dit qu'ils ont reçu Ces demandes Après qu'elle était présumée disparue Mais je n'ai trouvé Aucune preuve Un autre a dit Elle fait maintenant du contenu Moins 18 Un autre utilisateur a répondu Elle a l'air très contente Donc je suis contente Qu'elle réussisse Je ne m'investis pas personnellement En elle Comme beaucoup de ses fans Mais elle semble être Une personne talentueuse Et j'aime voir les gens Réussir dans la vie De la bienveillance Un autre a dit Elle savait exactement Ce qu'elle faisait Tout le long de son parcours En faisant des choses Extrêmement étranges Et décalées Jusqu'à qu'elle décide De prendre sa carrière Dans la direction Que je suppose Elle avait planifiée Depuis toujours Donc du moins 18 Bref A peu près tous les commentaires Disaient la même chose Qu'elle avait arrêté son contenu Pour faire du contenu Moins 18 Et du coup J'ai retourné Tous les sites Moins 18 Plaisir Et pas le mien Et franchement Après au moins 6 sites différents Dont je ne vais pas vous les citer J'ai retrouvé seulement 3 vidéos Longues De 13 minutes On va dire Comme ça Où il y a vraiment Un acte Tout le reste C'était des vidéos Où elle se faisait plaisir Tout seule Qui avait l'air de dater vachement Avec une très mauvaise qualité Des sortes de De petites vidéos de 13 secondes Je sais J'ai l'air beaucoup trop investie Mais c'est pour le taf Pour les 3 vidéos en question J'ai essayé de trouver la date Ce qui a été très compliqué Mais les commentaires les plus anciens Dataient de 6 mois Mais la même vidéo Avaient été postées Sur une autre plateforme Il y a un an Donc on va dire Que c'est des vidéos Qui datent de il y a un an Donc ça veut dire Que c'est des vidéos Qui ont été postées Avant qu'elles disparaissent Donc cette théorie Du Elle a tout arrêté Pour faire du porno Mais je ne pense pas Parce que si elle avait vraiment Arrêté pour faire ça A temps plein Il y aurait plein de vidéos Et ce n'est pas le cas Et franchement J'ai tout fouillé les gars J'ai vraiment tout fouillé Et je n'ai rien trouvé Et je me suis rappelée Dans la GVDT précédente Belle Delphine avait évoqué Un jour Son souhait De disparaître Que voilà Elle voulait faire son bif Et disparaître Et avoir une vie De famille Totalement normale En tant qu'une personne Non connue Donc est-ce que cette fois-ci Elle a vraiment décidé De prendre tout son argent Qu'elle s'est fait Dire bye bye A ses fans Sans vraiment le dire Et littéralement Disparaître Pendant que je faisais mes recherches J'ai trouvé un truc Aussi pas mal intéressant Qui est la vidéo D'un youtubeur Qui explique pourquoi Belle Delphine A été ban De youtube Et twitch Donc sa vidéo Elle date du 25 novembre 2020 Et il a dit qu'apparemment Elle s'était fait ban Des deux plateformes en question Parce que Dans la description Ou pendant les lives Elle faisait référence A son only fan En faisant de la pub Et que du coup Son contenu a sauté A cause de ça Puisque vous connaissez Les règles de youtube On ne peut pas trop parler De contenu moins 18 Par exemple Cette vidéo a des chances D'être démonétisée Donc si vous n'avez pas vu De pub passer C'est que c'est le cas Donc mettez un gros pouce bleu Et si vous avez eu des pubs Ben mettez un gros pouce bleu Quand même Sauf que le youtubeur En question A dit qu'en fait Le contenu de son only fan A ce moment là N'était pas un contenu sexuel Et que c'était même Un contenu très très soft Ce que d'un côté M'étonne pas mal Parce que j'ai vu Qu'apparemment Sur only fan Elle mettait vraiment Des trucs très voilà Donc je sais pas trop Comment penser Et il a aussi dit Que le truc très bizarre C'est que Belle Delphine Quand elle s'est fait ban Puisque c'était Le 20 novembre Qu'elle a été ban Donc elle avait pas disparu encore Qu'en fait Elle avait pas reçu de strike Elle a juste été ban Comme ça Et youtube ne fonctionne pas Comme ça Quand il y a un tout dérangeant Tu reçois au moins 3 strikes Avant que ta chaîne Soit supprimée Donc c'était vraiment Aucun sens Ce qui a laissé Les gens se poser des questions Est-ce que c'est pas elle Qui a décidé De supprimer tout son contenu Avant de présumer Disparaître A part si Comme je vous ai dit tout à l'heure Belle Delphine Apparemment Elle dénonçait Beaucoup de vidéos Pour droit d'auteur Et faut savoir Que c'est quelque chose Que youtube déconseille de faire Je vous lis les règles de youtube Ne faites pas des fausses déclarations L'utilisation abusive Du formulaire web De demandes de retrait Peut entraîner La suspension de votre compte Ou des poursuites judiciaires Donc est-ce que Belle Delphine Aurait pas peut-être Dénoncé trop de comptes Et finalement Ils ont fait sauter son compte Parce que c'était soi-disant Des demandes abusives Ou non justifiées Peut-être Je trouve que c'est fort possible Sachant que Des youtubeurs Et des streamers Ont dit qu'elle faisait ça Assez souvent Autre chose De assez intéressant Comme je vous ai dit La dernière publication De Belle Delphine Ça a été en février 2021 Mais les gens ont commencé Vraiment à en parler En novembre décembre Parce qu'ils se sont dit Ok là ça commence à faire Beaucoup de temps Et les gens ont commencé A se demander Si elle s'était pas fait Kinaper Parce que c'est vrai Que contrairement aux autres fois Elle donnait de nouvelles Nulle part Et elle avait été aperçue Nulle part Et faut savoir Que comme je vous ai dit Elle avait des fans Qui étaient vraiment des stalkers Genre ils étaient vraiment Obsédés par elle La preuve elle a dû déménager Tout ça Donc elle était toujours aperçue Parce qu'elle était suivie de partout Et là même ses propres fans Disaient On n'arrive pas à la trouver Non Elle y est nulle part Fin 2021 Dans un live Avec des streamers Et tout Il y a plusieurs Streamers Qui se sont positionnés Et qui ont décidé de parler De l'affaire Belle Delphine Ils faisaient un live normal Et ils se sont dit Au fait Belle Delphine Qu'est-ce que vous en pensez ? Un des youtubeurs avait dit Mon dieu comment va-t-elle Elle était en train de tout casser Quand elle a fait du porc Pour la première fois Et ensuite Je n'ai plus jamais entendu parler Un autre youtubeur a répondu Belle Delphine prend des poses Assez souvent Elle prend ses poses Et ensuite tout s'emballe Quand elle est de retour Et il a confirmé Qu'il lui avait parlé Sur Twitter En avril Et il a aussi dit Qu'il y a une sorte de site Où Belle Delphine Parle avec ses fans Très très souvent Donc j'ai essayé De trouver ce site en question De quoi il parle Et en fait Je n'ai rien trouvé Il a juste balancé ça comme ça Il n'a pas dit C'est quoi le site Il n'a pas sorti de preuves Il n'a pas sorti non plus De preuves qu'il lui avait parlé Moi qu'il n'y a pas de preuves Je n'y crois pas Genre sortez les screens les gars Ce même youtubeur avait dit Qu'elle était toujours active Sur son only fan Donc après avoir regardé Tous les sites Moins 18 Je me suis penchée Sur son only fan Décidément Les recherches C'était grave sympa Et pour ceux qui ont vu La première vidéo Elle a un abonnement Only fan A 34 euros Ce qui est pas mal cher Normalement les abonnements Ils sont entre 9 et 14 euros J'ai l'air de m'y connaître Mais franchement C'est juste que Only fan Ça revient beaucoup Dans les JVDT Voilà Et Belle Delphine Avait déjà dit Qu'elle a gagné A peu près 1 million de dollars Par mois Avec Only fan Donc Only fan C'est vraiment Son revenu principal Voir son seul revenu A part ses collabs Tout ça Parce qu'elle a pas youtube Elle a plus twitch Elle a plus rien Donc vraiment Only fan C'est son seul revenu Même si 1 million par mois Voilà Je pense qu'elle peut arrêter Travailler pendant 2 ans Elle est tranquille Il faut savoir d'ailleurs Qu'elle était très très régulière Elle postait plus de 40 photos par jour Oh wow Holy crap Si on regarde son only fan Il y a plus de 4000 photos Plus de 600 vidéos Donc c'est pour ça Qu'elle avait énormément d'abonnés Parce qu'en fait Elle mettait beaucoup de contenu Donc tout le monde s'abonnait Parce que ça valait le coup quoi Ça fait 1 euro la photo Pour se faire plaisir aux yeux Et pas qu'aux yeux Et c'est justement ça Qui va inquiéter les fans Parce qu'elle va perdre Énormément d'abonnés Sur Only fan Et également Sur une deuxième application Qu'elle utilisait pas mal Qui est Patreon Qui est le même concept Et sur cette application là La deuxième Elle a perdu 90% De ses abonnés Donc le fait que tout le monde Se désabonne Ça voulait forcément dire Qu'elle ne postait plus dessus Et que du coup Elle était en train de perdre Sa seule source de revenus Et les gens se sont dit En fait Si elle perd autant d'abonnés Et qu'elle revient quand même pas Ben elle a peut-être été kidnappée Ou pire De ce que j'ai vu Elle a été active La dernière fois Le 12 janvier 2022 Donc aujourd'hui On est le 1er février Donc il y a environ 3 semaines Elle était active Mais je ne sais pas Quand tu vois active Sur Only fan Est-ce que ça veut dire Que la personne a posté une photo La dernière fois cette date Ou ça veut juste dire Qu'elle a ouvert l'application Cette date là Dans tous les cas Ça veut dire que Quelqu'un s'est connecté Sur son Only fan Le 12 janvier 2022 Je n'ai pas payé L'abonnement à 34$ Mais du coup Je suis allée sur Twitter Voir s'il y avait des tweets En mode Je paye 34$ par mois Et Belle Delphine ne poste rien Oh my god Belle Delphine ne poste plus Et en fait ce qui est bizarre C'est que je n'ai trouvé aucun tweet Je n'ai pas trouvé des tweets De gens qui se plaignaient Qu'elle ne postait plus rien Mais je n'ai pas trouvé non plus Des photos d'elle qui fuitaient Parce que quand elle mettait un truc Sur Only fan Les gens ils publiaient sur Twitter Pour que voilà Les gens ils n'aient pas à payer quoi Il n'y avait rien Donc je me dis que le fait Qu'il n'y ait rien Ça veut peut-être dire Qu'en fait elle ne poste plus Je ne sais pas J'ai trouvé un tweet d'ailleurs Qui avait 0 like 0 retweet Donc je l'ai liké Alors qu'elle disait Toute la vérité dedans Et elle a dit Belle Delphine est un génie discret Elle a trouvé son concept Sur internet A créé un personnage étrange Et l'a entouré de mystères Disparu Revenu A profité du mystère A fait des millions Elle savait que son personnage Avaient une durée de vie Ne détestait pas le joueur Détestait le jeu Et c'est vrai que beaucoup de gens La détestent Parce qu'elle a fait tout ça Mais en fait Il ne faut pas la détester à elle Il faut détester les gens Qui lui ont donné de la force A chaque fois je dis ça Les gens sont allés acheter L'eau de son bain Pour la boire Et se doucher avec son eau de son bain Ils ont acheté son chewing-gum masqué C'est pas elle le problème C'est les gens Et moi personnellement Ça rejoint ce que je pense En mode Elle a fait l'argent qu'elle voulait faire Elle avait déjà annoncé Qu'un jour elle allait disparaître Elle a sûrement disparu Peut-être qu'elle va revenir Et elle va sortir un truc de ouf Vendre plein de trucs Et disparaître à nouveau Mais il y a toujours cette question Est-ce qu'elle est en danger Est-ce qu'elle a été kidnappée Comme les gens le présument Le truc qui coince un peu Avec cette théorie du kidnapping C'est que je pense que Si elle avait été kidnappée Si elle était portée disparue Ses proches Se seraient inquiétés Son copain Puisqu'elle a un copain Se seraient inquiétés Et ils auraient utilisé le fait Qu'elle a une grosse communauté Et ils auraient tout fait Pour la retrouver Donc je pense pas Je vais pas m'avancer dessus Pour vous dire Début 2022 Les fans ont même commencé A contacter la police Parce que voilà Comme je vous ai dit Elle avait vraiment des stalkers Elle avait dû déménager A cause de ça Les gens qui voulaient rentrer Dans sa vie privée Donc les gens avaient peur Qu'elle soit en danger A cause de ces gens là Ils ont contacté la police J'ai pas réussi à trouver Des informations Des articles En ce qui concerne la police Est-ce que la police A fait quelque chose ou pas C'était comme pour la JVDT De Katie Up Les gens ils ont contacté la police Mais on a jamais eu de nouvelles Est-ce que Katie Up Était vraiment séquestrée ou pas On le sait toujours pas Dans tous les cas Dès qu'elle donnera Un petit signe de vie Je vous mettrai Un commentaire épinglé En mode Belle Delphine a posté une photo Belle Delphine est revenue De cette façon Et si il y a de la matière De quoi faire une JVDT Je ferai un update En espérant que ce soit positif Quand même En mode Elle a juste voulu faire du buzz Elle a disparu Elle est revenue Parce que ça serait tragique Que ce soit quelque chose de grave Mais dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous pensez Que c'est une technique de marketing Qu'elle a disparu Et qu'elle compte revenir Est-ce que vous pensez Qu'elle a juste décidé De disparaître Et revivre sa vie A un endroit Où on ne la connait pas Avec tout l'argent Qu'elle s'est fait Ou est-ce que vous pensez Qu'elle est réellement En danger Dites-moi dans les commentaires J'espère que cette première vidéo De la semaine de JVDT Vous aura plu N'oubliez pas Toute la semaine Il y a 8 vidéos d'affilée Donc on se retrouve demain Pour une JVDT sur Zendaya N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner On se retrouve demain Une fois de plus Je vous fais plein de bisous Beijo Ciao Sous-titres par JVDT